Bonjour chers élèves, pour la troisième fois, nous avons fait les postures debout la dernière fois et maintenant pour la quatrième fois, nous allons faire les postures de fin de séance de posture debout. Je vous rappelle que Adho Mukha Virasan, le héros, la tête en bas, c'est une posture que vous pouvez faire assez souvent entre chaque, si ça vous détend. Je vous la rappelle, genou écarté de la largeur du tapis, vous allongez vos doigts et vous tirez vos bras et vous étirez tout le dos. Les talons et les fessiers sont en contact. Donc Adho Mukha Virasan, ça c'est toujours très intéressant, surtout en fin de séance. Ensuite vous pouvez remonter, retourner vos orteils et replacer Adho Mukha Jvanasana en descendant les talons et en mettant bien vos pieds parallèles. Ensuite inspirez, revenez. Et maintenant je vais vous expliquer qu'une posture de torsion à la fin des postures debout, c'est toujours utile. Donc Jatharasana qui est une posture proposée aujourd'hui. Je me mets contre le mur pour que vous voyez mes jambes verticales, mais ensuite vous ouvrirez vos bras en croix, vous montrez les pieds. Vous avez donc vos jambes à 90 degrés au départ. En inspirant, vous soulevez le bassin, donc les pieds se mettent à la hauteur des yeux. Puis vous descendez vos deux pieds qui restent collés ensemble et votre tête tourne en même temps et vous vous trouvez en torsion de récupération du bas du dos. Vous respirez calmement, le nombril a envie de tourner par là, à l'opposé des jambes. Puis inspirez, revenez. Reprenez un petit peu de temps de respiration. Puis inspirez, montez. Expirez, descendez à droite et regardez à gauche. Bon, je ne m'éternise pas. Ensuite vous vous détendez en attrapant vos genoux. Pour les filles indisposées, je vous rappelle qu'il vaut mieux faire ceci. J'inspire, je monte le bras et je regarde à droite pendant que le ventre est détendu. Vous voyez, le ventre est mou. Vous n'utilisez pas vos abdominaux. Pendant ces périodes-là, ce n'est vraiment pas indiqué. Voilà, puis vous faites l'autre côté. Hop, tranquillement. Vous voyez, le ventre continue de rester mou. Vous ouvrez votre bras gauche, vous regardez à gauche et le ventre est détendu. Les genoux sont hauts. Bien. Maintenant, inspirez, revenez. Nous allons faire Shavasana pour terminer la séance. Donc, une couverture est nécessaire pour placer la tête tout à l'heure. Ou ça peut être une brique si vous en avez une. L'idéal, c'est de monter le bassin, vous tirez la peau des fessiers avec les mains, carrément. Vous tirez carrément la peau des fessiers en montant le bassin. Quand c'est fait, quand le bas du dos est bien étiré sur le sol, vous étirez un talon après l'autre. Puis l'autre, vous voyez, et vous installez presque un tas d'assain sur la position horizontale. Ensuite, vous ouvrez bien vos doigts, vos pouces sur l'extérieur et vous ouvrez bien vos épaules. Ensuite, vous placez la couverture au ras des épaules et vous vous installez dans l'immobilité du corps en relâchant bien les pieds. Vous voyez, les pieds se relâchent, les mains, le visage se détend et la respiration est calme. Le front est plus haut que le menton pour installer le cerveau tranquille. Et ensuite, la respiration est nasale et le ventre est détendu. Ne gonflez pas le ventre, ça ne sert à rien du tout. Ayez plutôt cette notion de cage thoracique ouverte et disponible à la détente. Je vous souhaite une bonne fin de séance debout. A plus tard. Je vous souhaite une bonne fin de séance.